Bonjour, à la une du journal Enquête, la sortie fréquentante du guerrier national à savoir « Maquistal doit d'abord marcher sur mon cadavre. De quoi s'agit-il ? » Eh bien, Enquête souligne tout simplement et tout bonnement les propos de Vade Père sur la menace de saisie de sa maison du point E. En tout cas, c'est la machine judiciaire qui s'emballe pour exproprier les Vades de leur maison du point E. Indique Enquête, le journal de nous apprend que l'État, par le biais de Maître Yerim Thiam, dément et dénonce une pure tentative de manipulation. Manipulation aux enlures de Ndomborelli ou pas. En tout cas, Réomy Quotidien nous livre. Le message triste et émouvant du vieux comprenez Mamouad à savoir « Si je meurs, mes enfants seront sans abri et dans la misère ». Cependant, le soleil quotidien sur la question révèle qu'aucun, eh bien, aucun bien de Abdoulaye Vade n'a été saisi dans le cadre de la traque des biens malades qui, d'où le titre qui barre la une de libération à savoir, saisie de sa villa du point E et de l'immeuble R plus 4. Et pour démontrer qu'en réalité, des réalités, Mam s'inscrit dans une logique de Borebouké. Mam, Libération renseigne que Ndeketeyo, Ndeketeyo, l'immeuble R plus 4 a été restitué depuis des mois et des mois au Gourgui National. Actualité nationale avec Libération qui explique le temps d'expliquer pourquoi, eh bien, pourquoi Maître Jean-Baptiste Kamaté était à la dernière adresse connue de l'El-Uldundel, comprenez Karim Meissa Vade. À propos de la sortie de Abdoulaye Vade contre Makisal, il y a dans l'as quotidien Sédou Gueye, porte-parole de l'APR et du gouvernement qui dit « Billahi, ouelahi, ouatelahi » « Parler de saisie d'une maison relève d'une contre-vérité. » En vérité des vérités, l'annonce faite par Lain-Yombor Vade autour de la saisie de sa maison du point E. C'est du Mgoyan aux allures de Mberai. Si on en croit Sédou Gueye dans l'as quotidien, quoi qu'il en soit, Vox Populi révèle à sa une que Vade porte plainte contre Makis. Mamboui va rester en justice à Dhaka et à Houston contre son successeur pour injure et diffamation d'après Vox Populi. Restons avec Vox Populi qui nous informe que Malik Gakou défie l'honorable député Bougazeli. Pardon, Malik Gakou défie Makisal autour d'un débat sur le PSE. En attendant, retenons ce qu'a dit publiquement Malik Gakou dans l'as quotidien à savoir « Je serai à la tête d'une grande coalition qui va terrasser Ali Oudsal, Astafourla, qui va terrasser Makisal. » Makisal qui semble avoir d'autres chats à fouetter d'après l'as quotidien. Le journal, en effet, renseigne que monsieur l'actuel locataire du palais de la République gâte totalement, voie complètement les étudiants. Les étudiants qui auront de quoi faire du « turpi turpi fait tchumbote » en lisant Vox Populi. Le journal annonce en effet que les bourses augmentent et les tickets de restos baissent. Quoi qu'il en soit, l'UGB, l'université Garçon-Berger, a boulé la rencontre, tandis que l'UQAD est satisfaite à 90% explique Vox Populi. Suite quotidien toujours sur la rencontre entre le chef de l'État et les étudiants pour dénouer la crise universitaire. Titre, Makisal comble les pensionnaires des universités du Sénégal. D'où le titre qui barre la une du soleil, à savoir, Makisal soulage les étudiants. Au finish, réunis quotidien au livre, que les étudiants retournent dans les amphi. Pendant ce temps, Enquête quotidienne évoque le lancement de la revue stratégique Fin Zéro, histoire d'indiquer que le Sénégal est en croisade contre l'insécurité alimentaire. Sur ce point, bien précis, Enquête quotidienne au livre, ce qu'a dit M. le ministre de l'Agriculture, Papa Ablaï, Sekendan, Sunyundan, Kulundan, plus que celui-là, qu'il s'agit, à l'heure du lancement de la revue stratégique Fin Zéro, soutenue que le pari est difficile, mais à la portée de nos intelligences, que retenir sinon, Papa Ablaï, Sekendan, Kulundan, est un kangam. Si on en croit l'enquête, terminons avec L'As quotidien, qui, au sujet de la dette publique, renseigne que l'État, par le biais des services de Amadouba, encore Amadouba, décaisse plus de 30 milliards. Et là, mais la tédongue, mais la tédongue des hauts ministres des Finances en charge de l'hyper liquidité du Sénégal, comprenez Amadouba, Anne Khalisbi. Bon, vive le Sénégal.